Dans cette vidéo, je vais enfermer 32 personnes dans chacun de ces carrés. Ils vont avoir un premier défi. L'équipe qui gagnera éliminera les 32 joueurs adverses. Mais attention, les 32 joueurs gagnants vont se rediviser en deux groupes de 16 pour un nouveau défi et le groupe qui perdra le prochain défi sera éliminé. Jusqu'à n'avoir plus qu'un seul gagnant qui remportera à chaque fois les épreuves et qui remportera la modique somme de 1 000 000 000 000 euros. Enlève-y en quelques-uns. 1 000 euros, c'est très bien. On fait tout ça grâce à Displate, les posters en métal que vous connaissez certainement. C'est parti ! Et je suis avec Lucas ! Bien sûr ! Et bonjour à tous, merci de l'invitation, ça a été plaisir. Tu seras le capitaine global de ce carré, je serai le capitaine global de ce carré. On a un seul pouvoir que les autres n'ont pas, c'est que nous, on peut sortir de ce carré. Et une très belle chemise aussi. Et aussi une belle chose. J'explique quelque chose, c'est très important. Si l'un d'entre vous touche un néon pendant l'épreuve, déjà ça fait chier parce que ça coûte cher, et en plus de ça, vous sortez du carré, vous êtes éliminé le temps de l'épreuve. Si votre équipe gagne, vous reviendrez dans la vidéo, mais si votre équipe perd, vous n'aurez pas pu les aider jusqu'au bout. Le principe de base de cette vidéo, c'est que vous avez un premier défi, l'équipe qui gagne élimine toute l'équipe d'à côté. Ils sont vraiment pas au courant là ? Non ? Ah ouais, incroyable ! Il n'y aura qu'un seul d'entre vous, ou une seule d'entre vous, qui restera à chaque fois dans le carré gagnant pour gagner la somme de 1 000 euros ! On applaudit ! C'est 1 000 euros quand même ! C'est 1 000 euros ! C'est 1 000 euros, c'est énorme, c'est énorme ! C'est un qui ? Avec 1 000 euros, tu peux t'acheter une maison ! Première épreuve, on va vous faire venir des dominos. Vous avez 32 minutes pour faire le plus grand parcours. Ne vous inquiétez pas, je vous coache, je suis tranquille. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous coache. Je n'êtes pas vraiment du seul, quoi. Euh... Aide-les ? Bien sûr, bien sûr. Comme tu peux. C'est ma team, c'est mon sang. T'as le droit de réfléchir pour... T'es leur cerveau. Ah ! Bon, faut que tu t'inquiètes un petit peu, alors. Maintenant, nous, c'est la vie à la mort, ok ? Bon, allez, démerdez-vous ! Le bordel que c'est en riche, je suis bon. Je peux venir avec vous ? Ouais ! C'est quoi la stratégie ? Ouais, ça commence à la 32 ! Allez, je voulais mettre le chrono. Allez, organisez-vous, organisez-vous, merde ! C'est n'importe quoi, là ! Je précise un petit truc, c'est que pendant les épreuves, j'ai donné leur ressenti de ce qu'ils ont vécu pendant l'épreuve. Ça donne ce genre de choses. Je découvre les dominos, et j'en ai pas fait depuis que j'étais petite. Il y a deux personnes qui prennent un peu le lead, et qui se disent que ça peut être bien de faire un peu une spirale pour éviter d'avoir trop souvent des virages. Équipe rouge, la fameuse, avec Lucas en coach, donc je pense à une stratégie qui est plutôt sympa. Et du coup, c'est toi qui avais appris l'initiative de faire l'espace de rond comme ça, là ? Exactement, ouais, ouais. On essaye ! Je suis fier de toi, mec, putain, merde ! Alors, première épreuve, je tire une pile bleue. Du coup, je vois que Pierre a une chemise bleue. Direct, je me dis que je vais être avec Pierre. Là, je suis très content. Je propose qu'en fait, on suive le Tour des Néons, parce qu'on sait pas si on a assez de dominos pour faire un parcours assez long. Si je peux aider, parce que je sais le nombre de dominos qu'on a pris, j'en ai aucune idée ! Ok, ouais, c'est bien ce que vous avez dit. Merci, Camille ! On n'oublie pas le cri de guerre, hein ! Rouge, j'en joue, rouge, 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 toujours ! En bégayant ! Le cri de guerre, c'est vraiment en bégayant, sinon il marche pas ! Épreuve de dominos, j'ai eu un peu peur, parce que, honnêtement, de dominos, j'en ai jamais fait dans ma vie. On a vu des idées de faire des espaces entre chaque dominos, comme ça, si jamais ça tombait, toute la ligne ne tombait pas. Je veux dire, j'ai toujours pas compris la stratégie, mais je l'en fais confiance, hein ! Oh, on le connaît, lui ! Ouais ! Il avait pas une petite élite sur le chapeau à l'époque ? Oh, ils ont l'air mieux à organiser à côté, hein ! Je regardais, je me suis dit, c'est foutu, on va pas du tout être bon avec nos dominos, notre parcours, il est pourri, ça tombe de partout, alors que les rouges, ils avaient un truc bien, bien tracé. Et là, on voit, les rouges, ça a l'air d'être beaucoup mieux, mais bon, on se dit, pourquoi pas ? Après, moi, je suis pas bleu ! Bleu ! Dans la vie, je suis plus rouge, moi, hein ! Je préfère la sauce tomate que le... que le cuirasseau ! Oh non ! Arrêtez ! Qui a fait cette erreur ? Bah, en vrai, alors, en vrai, pour le coup, ils sont vraiment bien moins avancés que vous, hein ! Ah oui ? J'ai l'impression, hein ! Après, n'hésite pas à leur faire tomber, donc... T'inquiète, on l'occupe ! Bah, elle s'aime bien, j'aime bien, moi, ce qui se passe, là, c'est beau, hein ! Allez, en vrai, c'est vraiment stylé, hein ! Pour sauver l'équipe, parce que mon gabarit n'est pas vraiment d'une utilité extrême, je me sacrifie au bout de deux minutes... Frérot, dis-moi tout, régale-nous, là ! On a une stratégie... Très bien ! Je me sacrifie, je fais du 53, je suis plus une malédiction qu'une bénédiction pour notre... Non, et tu sors ? Et je sors, si ! Ah, parce que t'as peur de faire tomber un truc ? Bah, surtout, je sers à rien, hein ! Depuis avant, j'ai pas posé un domino, hein ! Oh, je dirais, moi ! Attends, mais... Et toi, t'es sorti aussi ? Bah, venez avec moi, vous allez voir, on va s'amuser, les gars ! Ok, très belle strata, c'est pas conseil, sinon ils auraient pu faire tomber les trucs ! Progressivement, n'hésitez pas à vous casser, quoi, globalement ! Euh, Lucas, je vois pas mal d'éléments qui travaillent très mal de ton côté ! Ah ouais, bah, t'sais que, poucaveler moi et moi, je le vire, hein ! Y'a pas un mec qui est sorti en se disant, je suis inutile ? Et non, alors, pas inutile, justement, il avait peur de faire tomber les dominos ! Ça, tu comprendras qu'on sera un peu plus avancé, comme nous, tu verras ! T'as pas peur, là ? T'as pas peur, là ? Mais non, ça, c'est ridicule, ouais ! Viens, nous, regarde, on comble, on a l'île esthétique avec, en plus, la réussite ! Hein ? Alors, pas moi, mais vraiment dans le carré, quoi, dans le carré ! Oh, évidemment, c'est une vidéo à 360 degrés, donc vous verrez un peu les coulisses dans les plans, hein ! Le rouge allait un petit peu plus vite, je décide, machinalement, de lancer un petit domino en plein milieu de leur parcours, histoire de les saboter, et là, je vois que ça commence à tomber de leur côté, tout le monde s'énerve de leur côté, savoir ce qu'il s'est passé. Moi, je suis contente, comme ça, nous, on continue d'avancer. Hein ? Y'a un mec qui avance un domino, c'est-à-dire qu'on a fait tomber ça. Qui ça ? Qui a fait ça ? Attends, 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 attends ! Y'a eu du sabotage, là ? Oh ! Bah si, si, bah si, c'est toi qui t'as dénoncé, en fait ! Monsieur Cross ! Ouais ! Réclamation ! Euh, elle, là-bas, là, elle a balancé des dominos sur nous, et ça a fait tomber des dominos pour nous. C'est parfait, c'est parfait. J'ai vu, en fait, elle avait son lacet défait, elle a trébuché dans son lacet, elle avait un domino dans la main, elle l'a jeté sans faille, quoi. Ah, j'ai eu peur ! Ah, c'est bon, ah d'accord, ok, merci, j'ai eu peur au début. Ok, c'est bon, tout va bien. Oh, c'est beau ça, j'avais pas vu ! Moi, je me suis demandé ce qu'il s'est passé. Ils viennent de perdre trois lignes. 30 secondes de la fin, l'équipe bleue fait tout tomber, on est hyper, hyper heureux. On fait tomber nos dominos, et là, en plus, il y a les rouges qui applaudissent. Là, il y a une haine en moi qui monte, j'ai juste envie d'aller faire tomber tous leurs dominos. Ça a l'air super beau, ce qu'ils font, sauf qu'ils applaudissent dès que, dès que nos dominos tombent. Mais le karma va s'occuper d'eux. Attends, 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 parce que... Juste, je trouve que le cadre, il est un peu léger, non ? On va refaire un peu la déco. Je te coupe, non, désolé ! Non, mais elle est en plein de concentration, mais c'est hyper léger, la déco. On peut en mettre des trucs ? C'est mieux, parce que c'est plus joli, c'est plus sympa. Et on se met... Tu veux un truc derrière, un peu de déco ? Non, comme tu veux. C'était une mise en scène. De quoi ? Le fait de te couper et de changer le décor. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est en partenariat avec Displayed. Displayed, vous connaissez certainement, ce sont des posters en métal. Ils sont disponibles en plusieurs tailles différentes et en finitions différentes, que ce soit gloss ou mat. Gloss, c'est un effet un peu brillant. Tous les posters Displayed sont produits en Europe et à partir de votre commande, vous attendez 4 ou 5 jours ouvrables pour les recevoir, donc c'est très rapide. Il y en a pour tous les goûts en termes de design, comics, séries, cinéma, gaming. Vous faites ce que vous voulez. C'est hyper facile à installer, je vais vous montrer. Les gars, je peux vous piquer le dernier pour m'installer ? C'est très simple, c'est très simple. Allez, vous reposez. Allez, on pose technique. Je suis entier avec mon équipe. Regardez comme c'est simple. Vous prenez une petite lingette pour nettoyer les aspérités du mur. Hop. Aspérité nettoyée. Vous collez votre sticker protecteur, qui vous permettra de retirer le Displayed plus tard si besoin, sans abîmer votre mur. Puisqu'il y a une caution juste ici. Votre aimant que vous collez juste ici. Et c'est aussi simple. En plus, ils sont beaux, regardez. À 4 pour en faire un grand. Et bien voilà. Messieurs les derniers, avec le lien en description, vous pourrez trouver ma page Displayed avec tous mes favoris. Une petite sélection si vous ne savez pas quoi choisir. Et vous avez une réduction avec ce même lien. Vous avez 22% de réduction pour un ou deux Displayed achetés et 33% de réduction pour trois Displayed ou plus achetés. Donc allez checker ça. Merci encore une fois à eux. Je suis désolé. On reprend l'interview ? Ouais. Désolé de t'avoir coupé. Non t'inquiète. Ok les gars, bouchez tous les trous parce que là le temps il passe vite quand même. J'irai réfléchi un peu sinon on ne fait pas ça. Je ne respire plus. C'est terrible, c'est terrible. Ça va sonner ! Ça va sonner ! Attendez déjà ! 10 secondes ! Ah, let's go ! Let's go ! Let's go les gars ! Attendez, attendez ! Attendez, faites gaffe ! Attendez, c'est fini ! Il va falloir que vous sortiez de votre carré. C'est un stress énorme. Tu sais que pendant 20 minutes je pense que j'étais que second degré et à la fin j'étais tellement à fond avec eux mais stressé et tout vraiment. Ouais c'était l'inverse. J'étais sérieux au début après que je fous le second degré. Ah bah merci. Quand j'ai vu que tout tombait. Ah ouais ça ! Ça se trouve eux ils vont avoir un petit incident. Visuellement ils ont plus de lignes que nous mais je crois en notre force. Alors on va prendre la capitaine de notre équipe, Roman. Tu vas pousser le devenue qui te paraît le plus stratégique. Tu lanceras le chrono ? Ouais bien sûr, bien sûr. T'es prête ? T'as la fonction chrono de 4 secondes ? 3 ! Mon compte à rebours est plus long que le chemin qu'on va faire. 3, 2, 1, let's go ! Ça s'arrête pas au virage c'est bien. Ça s'arrête là. C'est très approximatif. Et je vois que nous on tient 10 secondes à peu près. Je me dis qu'ils vont lancer le leur et je me dis que c'est foutu. Faut battre en gros en secondes à vérifier au montage. De toute façon quand on voit que le chrono est pitoyable du côté des bleus, on se dit que c'est gagné, qu'il n'y a pas trop de problèmes pour nous. C'est parti ! Il a failli rater le départ. 5 secondes. Oh oui ! Oh oui ! Oui ! Non ! Je vois qu'à ce moment-là il y a une fouille dans leur parcours et que ça bloque et ça doit jouer à quelques secondes. Mais on exulte parce qu'on sait qu'il y a moyen encore pour nous les bleus. À force de faire trop d'espace, du coup le domino était mal placé. Du coup on a été éliminé malheureusement à cause de ça. À une seconde ! Les bleus ! J'ai toujours cru en vous ! Jamais, jamais j'ai cru en eux. Ça va du cas ? Bah euh... Moi j'ai toujours été bleu hein ! Moi j'ai toujours été bleu à la base. A la base on est que je suis comme ça moi ! Les rouges éliminés ! On réduit les carrés ! On est déjà à l'épreuve 2 Lucas ! Je suis meurtri pire encore hein ! Je me suis pas relevé de la défaite des rouges hein ! Sachez messieurs dames qu'à chaque épreuve on aura un tirage au sort pour refaire les équipes. Comme ça il n'y a pas d'alliance etc. Regardez le tirage au sort en train de se faire ! Regardez il est en train de se faire ! Tu es des winners là quoi ! C'est bleu l'équipe qui gagne pour info ! Tu te demandes d'aller dans ton carré et que tes joueurs te rejoignent ! Venez les bleus hein ! L'épreuve suivante messieurs là maintenant que le tirage au sort a été fait ! On va avoir 3 minutes pour discuter entre nous ! On va devoir désigner chacun de notre équipe un traître ! Ce traître ira dans l'équipe adverse ! Vous aurez tous un masque pour vous bander les yeux ! Et vous allez devoir retrouver le traître dans votre carré ! Dès que vous pensez à retrouver le traître et que votre équipe est d'accord avec vous ! Parce que si c'est un seul qui prend la décision pour tout le monde attention ! Vous l'asseyez sur le fauteuil ! On arrête tout ! Si l'équipe qui a assis la personne sur le fauteuil a trouvé la bonne personne elle gagne ! Si elle s'est trompée c'est l'autre équipe qui est qualifiée ! On va se précipiter quoi ! On va se précipiter dans le choix ! Mais faut pas non plus trop attendre que les autres y choisissent quoi ! On a 3 minutes à partir de maintenant pour réfléchir à la stratégie ! Bon courage ! Vous allez tous avoir un bandeau sur les yeux ! C'est-à-dire qu'il faut trouver un truc qui fait que... On va se donner un nom de toi ! On se dit juste un mot en commun ! Ouais voilà ! C'est quoi le nom ? Oh ! Quoi ? Abonnez-vous à la chaîne de VK Studio ! C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Alors la stratégie pour l'intrus c'était de... Nous d'envoyer un intrus plutôt passe-partout en fonction de qui ils avaient dans leur équipe et nous au sein de notre groupe c'était de se toucher l'épaule d'une certaine manière On refait ! Vas-y on fait vite-fait ! Cachez-moi ! On a laissé pointer ! Je me touche ! Si je suis pas en retour ! Si ça me touche en retour ça m'aide ! Ecoutez ! Réticulo ! Réticulo ! Réticulo ! Mais si ça se passe là ! Il restait 10 secondes et j'étais encore avec l'équipe de Pierre Croce et Pierre Croce qui nous dit euh... Mais par contre qui va dans l'autre équipe ? Et on se dit bah il faudrait un garçon parce qu'on était plus de garçons, quelqu'un pas très grand et puis le choix s'est tombé sur moi ! Il est bien ! Il est banal ! Il est banal ! Attention ! Retournez-vous vers le mur tout le monde ! Ne regardez plus du tout ! On va distribuer les masques ! Ça va être intéressant ! Je sais pas du tout ce que ça va donner ! Mais... Moi je pense qu'on a une bonne strat en vrai là ! Bah non en fait il y a plein de failles de strat ! C'est quoi une strat ? Pour l'instant je dis pas ! Parce qu'en fait j'ai pas compris à la fin ! Ils ont changé au dernier moment j'ai pas compris ! Et 1 1 1 1 1 ! Petite précision vous êtes les yeux bandés ! La règle du néon est toujours valable ! Si vous touchez un néon, l'équipe de Maison Grise est autour des carrés ! Elle vous met la main autour du bras ! Elle vous serre ! Elle vous compresse ! Elle vous met... Si 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 ! Elle vous met des patates dans la gueule ! Non alors on dirait juste de sortir ! Quel moment et tout ! On va prendre les traîtres Lucas ! Bien sûr ! Bien sûr ! Pour info... Lucas mets toi à ton fauteuil ! Nous en tant que capitaine on restera derrière le fauteuil ! Comme ça vous avez juste comme indication l'emplacement du fauteuil ! Vous vous aidez par rapport au néon et tout ! On est le centre du carré ! Messieurs dames ! Que l'épreuve numéro 2 commence ! Ah bah ça c'est moi ! Là je me sens où là ? Je me sens... Je suis pas close trop heureusement ! Je crois qu'on a quelqu'un là qui est bizarre ! Bah non c'est moi ! Dites-lui bonjour à Tamara ! Hello ! Et en fait moi très vite je me dis je vais aller me mettre le plus près possible du fauteuil et en fait je touche machinalement une personne sans le vouloir ! Je touche ses cheveux et je me dis mais on a personne qui a des cheveux comme ça dans l'équipe donc je lui fais le geste ! Elle répond pas ! Machinalement je l'ai attrapé et je l'ai mise dans le fauteuil en disant non mais c'est bon les gars arrêtez de chercher on l'a ! Non elle est pas chier ! Traître ! Traître ! Traître ! Moi je faisais confiance aux autres s'il était persuadé qu'elle avait pas fait le code c'est qu'elle avait pas fait le code ! Attendez ! Attendez ! Fini ! Stop ! Stop ! Stop ! L'équipe bleue a potentiellement trouvé un ou une traître ! En tout cas quelqu'un est assis sur le siège ! Je vais vous demander dans 5 secondes d'enlever tous vos masques 5 4 3 2 1 Venez 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 les équipes venez qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez parlé à ce monsieur ? En fait ils sont tous mis en cercle et lui il était juste à l'extérieur du cercle ! En fait ils l'ont même pas croisé ! Ben ça ! Ils sont mis tous vers la chaise du coup je me suis écarté Ben ouais ! J'attendais ! Nous en fait il y avait un signe qui était se mettre la main sur l'épaule Et pour montrer que t'étais dans ton équipe fallait mettre la main sur l'autre épaule de l'autre Ben après ils l'ont tous fait un peu et il y en a un qui a pas eu la main en réponse Il a dit je crois qu'il y a une traite ! Et c'est vrai qu'en plus elle s'est un peu défendue dans le pourquoi moi, pourquoi moi Vous avez un bleu malin qui est parti très vite du groupe Victoire des bleus ! Allez ! Victoire des bleus on passe à l'épreuve suivante ! C'est dommage de gagner deux fois de suite pour perdre maintenant ! Nan nan mais Pierre ça a changé ça a changé ! Il y a un truc là je pense qu'on va faire une série parfaite Quand vous tirez la bille bleue vous sentez qu'il y a la victoire Epreuve suivante ! Vous allez avoir un puzzle à faire géant Qui prend à peu près toute la base de ce carré Vous allez avoir un peu de place pour respirer La première équipe a terminé ce puzzle gagne ! Attention ! Quand vous dites que vous avez terminé s'il y a la moindre erreur dans le puzzle C'est fini toi ! Il faut tout revérifier, être sûr avant de dire que c'est fini ! C'est parti pour le puzzle géant ! Allez on va le faire ! On va le faire ! On va gagner cette fois ! On voit à l'écran ce qu'il faut faire ! Ne pas confondre vitesse, précipitation et distance ! Pour l'instant je préfère sortir de cette organisation ! Attention ! Si tu touches le neon t'es éliminé ! Je suis très nul en puzzle donc je me dis encore une fois Je suis avec l'équipe bleue avec Pierre Croce Et je me rends compte que dans mon équipe Les gens qui avaient pris lead sur les éprunts d'avant Elles sont dans l'autre équipe ! Le puzzle c'est pas trop mon truc ! On avait une coordinatrice qui savait bien le faire Donc on a suivi ces calls on va dire ! Là la strat en gros c'est qu'on met de côté chaque couleur Comme ça on essaye d'assembler tous les verts ensemble Puis tous les rouges et ensuite on assemble tous les rouges avec les verts ! Ok ! Les puzzles en fait j'en fais régulièrement donc j'en ai un J'en ai tout le temps un en cours tout au long de l'année Et du coup bah je connais un peu les astuces Je sais qu'il faut toujours regrouper par couleurs Bah ça me parait une bonne strat ! C'est une bonne strat j'aime bien ! Merci à l'artiste Stanul qui a composé ça pour nous Eh vous êtes pas un peu trop proche des néons là pour des mecs qui peuvent se faire éliminer ? Pour l'instant c'est la bonne strat ! Ils mettent les couleurs dans les angles et tout c'est pas mal ! Je suis bien stressé moi j'ai pas envie de perdre une troisième fois Tu vois juste la loose quoi ! Après c'est son entraîneur c'est comme au foot tu vois L'entraîneur il a sa part de responsabilité là je suis censé coacher tu vois Bah au final j'sais pas grand chose non plus mais... C'est là ! C'est coin gauche au dessus ! Ouais ! C'est à gauche ! Ouais ! Après le puzzle bah encore une fois j'ai compris que c'était pas mon heure de gloire Y'avait quelqu'un qui en faisait apparemment tous les soirs Donc on a clairement suivi cette coéquipière Toi tu fais comment frérot ? Euh moi j'suis en train d'essayer de faire le triangle parce que j'ai la pièce ici en fait Et donc je vais qu'il fasse et après je mettrais la mienne T'sais vous avez quelqu'un qui échoue au puzzle là c'est bon ça ! Vous allez voir les rouges un peu ! Attends je vais aller voir les bleus un peu ! Ça va les ex bleus ? Bah rate comme on avance bien ! Et tu veux que je te dise un truc ? Elle là elle fait des puzzles tous les jours elle m'a dit ! Alors ça me met la pression mais ça m'a triste un peu pour elle Nan tu vois ! Et vous alors ? Ouh écoute ça s'organise ! De toute façon on sait que par un coup du destin on y arrivera Ça ça passe ! Large ! Oh oui ! T'es un génie mon pote en ami ! De suite ! Toi t'es aussi t'es un génie toi ! Jamais vu ça c'est incroyable ! Ils vont très vite ! Ils vont très vite les gars ! Bien bien ! Ça avance bien là j'aime bien ! Si vous voulez la définition ultime de l'inutilité Un plan sur Lucas maintenant ! Les gars pour l'instant ils sont un peu plus rapides mais vous avez deux victoires dans les pattes ! On donne tout et on se reposera quand on sera mort ok ? Les gars on donne tout et on se reposera quand on sera mort ok ? Ah mais rate pas ce que je dis ! Ce qui est marrant c'est qu'ils sont 8 par équipe là ! Ouais ! Il y a 7 personnes qui se battent pour qu'il y ait un mec qui gagne 1000€ ! Oui c'est vrai en plus ! Ça c'est beau ! Ça c'est des valeurs rouges ça ! C'est très rouge ça ! Bien élu depuis euh... Ils nous ont touché là bien ! Ohhhhh ! C'est qui Thomas ? Moi ? Oh c'est pas grave ! Ha 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 ! Nan t'inquiète lui il était comme moi il savait pas grand chose ! Ça fait beaucoup de fois où je suis nul ! Je tape dans un néon du coup je suis éliminé je dois sortir du carré et je laisse mon équipe faire ! Frèrement c'est pas grave hein rate ! On est pas mieux ici ! Je pars pour mieux revenir Euh... Je laisse mes coéquipiers entre de bonnes mains ! Bah oui ! Lucas ! A toi ! Je m'occupe de la suite hein 4 ! On a rien d'une première victoire des rouges c'est historique c'est du jamais vu depuis euh... Depuis deux duels je crois un truc comme ça mais c'est pas mal en rien ! J'suis ému là ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Il suffit qu'ils se prennent un peu la tête sur un trait qui est pas droit ! Je pourrais mettre la dernière pièce s'il te plaît messieurs les dames ! Merci pour la ! C'est la dernière ! Attention les néons ! Attention les néons ! Ok ok ! C'est dans ce là ! C'est bon c'est ça oui ! J'me suis occupé de la dernière pièce ! C'est bon ! C'est bon j'ai tout fini ! Fini ? Attends attends vous êtes sûr ? Attendez 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 ! Les gars essayez d'avancer parce que s'ils se trompent un peu ! Vous êtes sûr hein ! Pierre Croce ! Ouais ! L'équipe rouge valide ! Alors écartez-vous pour les cams les rouges ! Je vais m'effondrer de bonheur je crois si on me gagne ! On va vérifier tout ça ! Mais avec plaisir ! Mais tiens Pierre je te laisse hein ! De toute façon j'ai confiance en ma team ! Trouve un reproche ! Bon j'aurais fait un peu plus comme ça ! J'ai un triangle vert ! Les bonnes formes ! La bonne distance ! La bonne opacité ! J'ai jamais vu un puzzle aussi beau de mon côté mais après tu dis comme tu veux ! Ce car est totalement rose ! Non en vrai tu forces là ! Oui oui non ! Ah ok ! J'me suis énervé au premier degré attention ! La signature de Stanou ! Merci à lui ! Qui a fait ses œuvres ! L'équipe victorienne est rouge ! Voilà ! Bravo ! Ah les gars les gars ! Bravo ! Et là mais quand même elle fait des puzzles tous les jours ! C'est fou quand même que ça revienne d'une épreuve de puzzles quoi ! Tous les soirs chez moi en rentrant du boulot je fais un petit peu de puzzles donc là en ce moment je suis sur 25 000 caisses ! Il y avait une pro du puzzle dans la équipe ! Les gars désolé ! On m'a fait des pro du 3 ! Les gars désolé ! On passe à l'épreuve suivante ! Vous pouvez aller dans ton carré avec tes joueurs si tu veux ! L'épreuve suivante ! Vous pouvez aller dans ton carré avec tes joueurs si tu veux ! Tiens je te donne ça ! L'épreuve ! Vas-y rate pas ! Radez pas ! Radez pas ! Radez pas là-bas non plus ! C'est là l'épreuve suivante ! Vous avez tous le brevet des collèges ? Oui ! Vous n'avez pas tous peut-être avoir le brevet des collèges ? C'est-à-dire ? Vous allez avoir 20 minutes pour réviser le programme de 3ème ! Il y a des fiches de révision ! C'est un vrai truc ! Vous pouvez les déchirer pour vous partager le programme ! Si quelqu'un est fort en maths ! Si quelqu'un est fort en français ! Si quelqu'un est fort en anglais ! Dans 20 minutes ! Lucas vous posera des questions ! Je poserai des questions à l'équipe adverse ! Pour piéger l'équipe ! Il y a 350 pages ! Donc calculez le nombre de pages par minute ! Efforce à vous quoi ! Je précise quelque chose pour l'équipe ! C'est qu'au moment des réponses ! L'équipe pourra réfléchir ensemble ! Par contre il y en a peut-être un qui aura lu la réponse ! Donc les gars ! Est-ce que tu as besoin de réviser les maths ? C'était fort en maths ! A mon avis ! Privilégiez histoire, maths ! Et tous les trucs que vous avez oubliés ! En fait je pense que français faut lire tout un maximum ! Ca va être des questions genre c'est quoi l'auteur de... Je précise que je connais pas les questions ! Préhistoire ! Moi j'suis une quiche en histoire ! En vrai histoire c'est bien si vous retenez les dates ! Juste dites-vous, dites-vous ! Niveau troisième par exemple ! Niveau troisième puis on vous êtes tous bons ! J'ai pas besoin de réviser ça tu vois ce que je veux dire ! Lisez tout attentivement ! Moi j'vais pas vous parler ! Vous resterez concentrés et tout ! Moi j'parle pas la tinguette ! Recalculer quoi ! J'arrive ça ! En fait c'est une épreuve de force pour toi ! Toute ! Tain elle est bien ma femme ! Gardez-le en montage ! Là pour le coup j'lose pas parler ! Si vous avez des questions sur le cours n'hésitez pas ! Les gars je vous promets un truc ! A la fin je vous offre les dispositifs ! Est-ce que je peux en avoir un sur lire un Java ? Ca existe ? Maintenant on a fait la répartition des tâches ! Les gars je vous laisse vous concentrer ! Alors quiz de culture générale c'est tout ce que je voulais pas ! Donc on a vu un manuel on s'est dit il y a beaucoup de pages ! Moi j'ai pris la science et la technologie ! Pendant la période de 20 minutes on s'est répartis du coup toutes les fiches avec nos compétences ! Je me suis allongé sur le sol pour être sûr comme dans mon lit ! Au final on lisait mais on savait pas vraiment ce qu'on lisait ! Oh oui je... Et toi t'as quoi ? Respectez-nous un peu là ! Je les lise comme ça chez moi ! Eh bien on s'éloigne ! On les laisse très bien ! On les laisse on accélère ! Et on se retrouve juste après ! Ah j'aime bien cette période là ! Je me rappelle euh... Moi brevet c'est euh... Huit ans je crois ! À huit ans tu as passé ? À huit ans ouais ! Non c'était il y a dix-huit ans toi ? Non j'ai passé à huit ans ! J'avais euh... Deux trois années d'avance ! Putain moi j'te crois pas pire ! Messieurs dames ! Posez les... posez les copies s'il vous plaît ! Allez la team ! On est réglo ! J'vais ramasser les fiches, j'vais ramasser les copies ! On va les recoller pour les revendre ! Ils ont rendu plus rapidement ! Ils sont à gagner ! Putain elle est bien finie tiens ! T'as vu ? Alors ! C'est comment ? C'est compliqué ? C'est beaucoup ? C'est dense ? Non ça va ! Oh elle intimide les adversaires c'est bien ! Lucas ! Nous avons où dans notre fesse ? C'est ma poche pour le coup mais... Poche ouais ! Une liste de questions ! Lucas tu peux choisir la difficulté que tu veux ! Puisque tu as posé des questions à mon équipe ! Mais comme ils sont très forts intellectuellement Y'en a quand même deux qui ont des billettes ! Un cliché que j'ai vécu toute ma vie ok ! On pourra répondre à une série de 5 questions comme les pénalty S'il y a égalité à la fin de la série de 5 Y'aura un but en or ! Une question en or ! Lucas je t'en prie ! Première question ! Alors je me permets juste de le dire quand même pour trouver la plus dure globalement Je vous rappelle que vous pouvez réfléchir ensemble ! Très bien j'en ai un ! Messieurs et mesdames de l'équipe bleue ! Qu'est-ce que ? Le certissage ! Le certissage ? Ouais ! Je sais même pas la matière dont on parle ! Le certissage ! C'est une méthode d'usinage ! Oh non elle réfléchit merde ! C'est une méthode de fabrication ! Mais dans la tête c'est impossible à savoir ! C'est la question maudite ça ! Vas-y je t'en prie ! C'est toi qui a l'air de répondre non ? Quel est ton prénom ? Eleonore ! Eleonore va nous répondre précisément ! C'est une méthode de fabrication qui consiste à faire un ajout de matière sur une matière déjà existante ! Du coup c'est une méthode additive ! Et du coup tu peux l'utiliser dans les bijoux aussi ! Attends 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 ! Juste il faut un arbitre parce que moi je vais dire la vraie définition ! Et moi je suis team mauvaise foi donc en plus si c'est moi qui arbitre je dirais que c'est faux ! Vas-y tu sais quoi je fais l'arbitre ! Ah bah je crois qu'on se fait douillet non ? Nan faut quelqu'un de la prod il se fasse à l'arbitre non ? Moi ! Très bien aujourd'hui ! La définition exacte ! Assemblage de deux pièces par déformation très utilisée dans la... Je vois il rit ! Hein ? En vrai je suis d'accord ! En vrai je suis d'accord ! Equipe rouge ! A quelle vitesse se déplace ? Je vais lire un truc ! On pense même pas qu'elle se déplace ! Tellement c'est balèze comme question ! La voie lactée ! Ah ça bouge ça ! Pour moi ça bougeait pas ! C'est genre comme celui-là on disait à quelle vitesse se déplace le hangar ! Franchement là tout repose sur toi ! La voie lactée se déplace à la vitesse de... A la vitesse de... 30 mètres par année ? On va rire tous ensemble quand j'ai... Nan ! Si 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 ! Je te défendrai toujours ! Et c'est un jeu psychologique ! On va les détruire psychologiquement ! La vitesse de la voie lactée est de... 630 km par seconde ! C'est pas grave ! C'est pas grave fréo ! C'est pas grave ! On a rajouté des rires au montage ! Il faut convertir par année ! Vu que c'est par seconde ! Ça j'aime bien ! Lucas ! Et j'en ai 2-3 décorsés là ! Chère équipe bleue ! Quelle est la masse volumique de l'acier en kg par mètre cube ? 7850 kg par mètre cube ! Oh non ! Oh non ! Il est en train de leur infliger un KO ! C'était la question qu'il fallait ! C'était en lien avec mon métier en plus ! Donc je suis ingénieur en études techniques ! Donc construction dans le BTP ! On va tenter un KO ! Équipe rouge ! Attends, attends, attends ! J'enchaîne tout de suite ! Attends, attends, attends ! Quelle est la masse volumique de l'or en kg par mètre cube ? De quoi ? De l'or ! L'or c'est plus non ? L'or c'est plus l'or ! Alors, qui tente ? Ton prénom ? Mathéo ! Mathéo, on va l'écouter ! S'il est vraiment très loin, on rigole ! On s'est dit que c'était plus l'or classier ! Donc on s'est dit un petit 12 000 ! C'est 19 300 ! Je crois que c'était 13 000 ! Ça se rapproche hein ! Chère équipe bleue ! En quelle année est apparu le terme statistique ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce que l'on part ? T'as vu la réaction ? T'as vu la réaction ? C'est toi ? Ouais, c'était toi ! C'est ta partie ! C'est moi, mais j'ai pas eu les formules, mais j'ai pas l'année de statistiques ! Ouais, franchement, 1685 ! C'est Enzo qui va nous donner à l'année... Alors, on peut la jouer à 5 années près si vous voulez, mais il a une année précise ! Très bien ! J'ai l'année exacte, c'est 1685, et c'est totalement donné au pif ! Bon, pas du tout ça ! 1761 ! Pas si loin ! C'est le président des États-Unis en 1947 ! Oh, je dis rien ! Vas-y, dis-donc ! Moi, ça me dit Harry Truman ! Moi, j'avais Nixon, mais... Nixon, je crois que c'est le plus récent ! Eh ben, vas-y, frérot ! Harry Truman ! C'est la bonne réponse ! Ouais ! Bien joué ! Ça, c'est le boss, lui ! Demain ! Quelle est la date de naissance d'Edgar Poe ? Allez, t'es mal à tête, là ! Et les dates, c'est trop jour ! Enzo va nous donner la réponse exacte, on a beaucoup de chance ! Fenoware, Enzo, Fenoware ! 1854 ! C'est le bon siècle, mais c'est 1809 ! Ah bon ben, Edgar, pas de pot ! Oui, bah c'est préparé depuis que j'ai dit la question, non ? Non, là, je l'ai trouvé sur le trajet ! Il suis là, ce centre-là ! Je l'ai trouvé sur le trajet ! Euh, à moi ! Allez, allez, allez ! En quelle année exacte ? À 5 près ! S'achève l'Antiquité ! L'Antiquité ? Je l'ai ! Oh, putain ! Si je suis là, frère, c'est trop haut ! 476 ! Ouais ! C'est ça ! OUAIS ! Incroyable ! That's my man ! That's my boy ! Il se rattrape bien de son... Son 8 cm par semaine, là ! Ils ont repris la soin psychologique, là ! Ah, et ça me parait trop dur, quand même ! Je pense que si tu le sais, c'est un truc de fou par contre ! Quel est le rayon de la Lune ? Oh, c'est lui ! Attends qu'il y a de l'avoir ! Ok, il se reste ! 1739 km ! Oh, c'est 37 ! 1737 ! C'est ça ! Ouh ! T'as l'air ! Culture G, là, franchement... Euh, j'ai sorti une masterclass, clairement ! Je crois que j'ai... J'ai répondu à une question que je répond... J'ai déjà oublié la réponse ! C'est le rayon de la Lune, il me semble ! Il me semble avoir lu sur une fiche, et j'avais eu un moyen mnémotechnique ! J'avais vu le 17 en premier ! Du coup, j'ai dit 1738 ! C'était la bonne réponse ! Quand elle a dit à 5 près, euh... J'ai cru que c'était une bonne ! Mais tu... Tu m'as fait vraiment à 5, toi ! Ah, bien joué ! Bien joué, c'est bon ! Là, il y a de la vraie émotion, là ! Cher, bon choix de question, s'il te plaît ! Oh, quel craque ! Ah, c'est beau, là ! Dans les maths et un peu de science, la physique-chimie, j'ai révisé la moitié, c'était pas la bonne moitié ! Si les rouges répondent faux, les bleus gagnent ! Notre réponse ? Oui ! Et euh... 1595 ! La bonne réponse ! Les 1687 ! Les bleus se qualifient ! Moi, je pense direct à 1685 ! Donc, s'ils se rapprochaient, quoi ! Et j'ai pas pris la décision d'élever la voix ! Quelqu'un l'avait ? On l'avait ! On a dit 1685 ! On a dit 85 ! La morale de l'histoire, c'est qu'il faut taper plus du poids sur la table ! Il faut plus réviser un cours ! C'est très important ! Et euh... Et bah, j'ai le seul ! C'est tout ! Je suis fière de mon parcours ! Déjà, je m'attendais pas à aller aussi loin ! Fin de parcours ! Mais glorieux ! Victoire des bleus ! On passe à la demi-finale ! Ça sera trop riche ! Le carré se rétrécit encore un petit peu ! Les carrés sont de plus en plus petits, messieurs-dames ! Cette épreuve, si vous avez vu 100% physique, c'est du plagiat ! Mais pas vraiment ! Vous avez des ballons de Baudruche ici ! Vous allez devoir les gonfler ! Vous avez tous gonfler des ballons ! J'ai un petit doute ! J'ai un petit doute ! Vous allez devoir gonfler ces ballons, faire le petit nœud, et viser votre colonne ! Colonne bleue ici, colonne rouge ici ! L'important n'est pas forcément le nombre de ballons qui sont à l'intérieur, mais plus le volume rempli à la fin de l'épreuve ! De l'autre côté des caméras, ils voient la colonne se remplir ! Vous avez 10 minutes ! Bon courage ! Allez les gars ! Je vais faire une voix un peu épique, c'était bien ! Il est plus rouge que le ballon, fille-off ! Quand j'ai vu que c'était les ballons, qu'il fallait qu'on les gonfle, c'était l'épreuve où je me suis dit Ouf ! Je vais pas être plus à l'aise, puisque les ballons, je ne sais pas bien les gonfler ! Mais heureusement, il a pas du basketteur ! Oh, il a le beau geste ! Oui ! Bah voilà ! Bah voilà bonhomme, ça c'est bon ça ! Attention à ne pas en offrir aux adversaires ! Oh non mais t'inquiète, on est pas si mauvais que ça ! Oh mais frère, t'as un crack toi, du gonfle de ballon là ! Des années de gonfle, j'étais pas long ! Pour combien de fois il a fait son anniversaire alors que personne n'est venu ? Ah bah tiens, réponds-nous ! Oh là, il est à 2 sur 2 ! Il est à 2 sur 2 ! That's my man ! Nan, nan, nan ! On peut pas le récupérer ! Nan, 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 nan ! Si, il revient, oui mais... Oh, il revient, revient ! Ne touche surtout pas le Léon ! Est-ce qu'est-ce qu'il se retrouve tout seul ? Attends, c'est pas grave, t'inquiète ! Oui bon Ben ! Oh oui, elle réussit avec le ballon de l'adversaire ! C'est très fort ! Elle a le droit ? Bah ouais, puisqu'on s'en fout de la couleur au final ! Merci ! Et ça, c'est un bon message d'ailleurs qu'on envoie, hein ! Ouais ! Oui, très bien ! Fliquette cam a de pas mordre un chiffre de chez nous ! Ouiii, il les aime ! Il les aime cela ! Et nous, on ne fait rien ! On ne fout rien dans cette vidéo ! Comme depuis le début de la vidéo, oui ! Ça, on est d'accord ! Comme depuis le début de la carrière... Oh oui, sur le côté ! Oh oui ! Oh oui, il a raté ! C'est pas remonté celui-là, attention ! Attention ! On est empêché l'adversaire ! Il y a beaucoup de raté côté bleu ! Aïe, 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 attention ! Je peux en tenter un petit... On a le droit à un chacun, si tu veux ! Attends, on peut se mettre d'accord ! Evidemment, on peut se mettre d'accord, toi ! De quoi ? Un chacun ! On en tente un chacun ? C'est sûr que tu es d'accord, toi, évidemment ! Vas-y, je t'en prie ! Vas-y, je t'en prie ! Lucas ! Casse bien le poignet ! Pierre, n'hésite pas ! Des années de basket pour que ça finisse dans le rouge ! Très rare à d'une main ! Tu fais comme ça, délicatement ! Ah, dommage ! Je vais aller leur voler ! Merci ! Allez, il est bon pour la couleur ! Allez, il l'enchaîne derrière ! Oh là là, Ben, il me rigole ! Oh là là, c'est beau ce qui se passe ! Oh, c'est beau ce qui se passe ! Ça me permet de rader derrière ! Mais là, je crois que c'est très beau ! Elle fait que des cadeaux ! Elle fait que des cadeaux ! T'as fallu me la mettre dans le... C'est la règle du jeu ! Ouiiii ! Oh là ! Oh non ! Oh, il est gros ! En plus, il est énorme ! Ah, sereinement, il arrive ! Il chute bien ! Il chute bien ! Il chute bien le Step Curry ! C'est bon, je crois ! Oh oui, il est beau celui-là ! Il est délicat, celui-là ! C'est chaud ! Oh oui, il est à l'aise ! Tu sais qu'on remonte, là ! Ouais, j'essaie, j'essaie, mais il est trop mal parti ! Oh oui, on remonte avec ça ! Ne vous inquiétez pas, les gars ! L'écoutez pas, l'écoutez pas ! Faites votre jeu ! Tu sais qu'il y a des ballons comme ça ? On remonte, là ! Oh, ils sont énormes ! Ben oui ! On remonte ! Oh, il y a énorme son ballon ! Ça remonte ! Ça remonte, ça remonte ! Oh, il a réussi, il a réussi, il a réussi ! Le suspense est terrible. Moi, je suis persuadée qu'on a perdu. Il y a tellement de suspense d'engouement derrière les cabines que je me dis, il y a peut-être une chance, quoi ! C'est terrible, wesh ! Comment ils se sont réveillés d'un coup, là ? Alors, les ballons, c'est la seule fois où j'ai pas été une fraude, parce que j'ai eu un oxygène énorme. Je pense que mon empreinte carbone sur cette épreuve, elle est beaucoup trop haute, parce que j'ai dû gonfler, j'ai pas une vingtaine de ballons à la suite. Mais, les bleus à côté... Oh, oui ! Allez, lance, allez, lance, viens ! Dernier lancé ! Voilà, parfait ! Putain, les gars, vous êtes imbattables ! Vous êtes les rois, les gars ! Oh, oui ! Oh, oui ! Stop ! Stop, c'est l'œil qu'on le bat ! Non, non, non ! Quoi ? Attends, qui a dit ? Y a une stop ! Non, non, non ! C'est le gong de l'NBA, il était en l'air ! Voilà ! Pierre, Pierre, amateur de basket ! Il était lancé ! Lucas, on est allé voir un peu pendant l'épreuve, mais sur les deux dernières minutes, on a arrêté, et ça a bien remonté ! Ouais, ça me fait un peu peur, en vrai ! Ça a démarré très lentement, mais vous avez fait des énormes ballons, on a dit que c'est pas le nombre de ballons, c'est le nombre de volumes, donc on va voir visuellement. De toute façon, à la base, vous auriez dû tous perdre au domino. Ah, c'est que des premiers rouges ? Ouais, ouais, bah oui ! Je suis con, bah oui, pas oui ! Je fais rien comprendre le concept ! Ah oui, c'est vrai ! Le mec débile, putain ! Vous avez été très bons au début, vous le savez ? Ils ont attrapé ensuite. L'équipe gagnante, l'équipe qui est en finale. Bravo, j'ai toujours rêvé de ce moment ! Et l'équipe rouge ! Ouais ! Bien joué les gars ! Et apparemment ! That's my boy ! Et c'est très très serré ! Je vais aller voir ! Viens, Lucas, on va avoir le rendu ! Bien sûr ! Vous voulez voir ? Ah oui, quand même ! C'est quand même grâce à eux ! Oh la la ! Let's go ! Oh la finale ! On est en finale, messieurs ! Quelle émotion ! Ouais, ouais ! Alors, des fois, nous, il y a des petits moments de transition, parce qu'on refait les carrés et tout, et ça commence à se la péter, les finesses ! Ah, je les vois en coulisses, là, ils demandent des cafés aux perdants et tout ! Personne, j'ai essayé de récupérer de l'oxygène, Ah oui, c'est vrai ! Toujours pas, hein ! Attention, juste pour... Alors, ça n'a plus trop d'importance, mais juste pour savoir qui va être votre petit capitaine de cœur ! Un peu d'importance, quand même ! Ouais, petit capitaine de cœur ! Mais les anciens rouges, hein, mes deux ! Non, à la base, c'est des bleus ! À la toute base, c'est des bleus ! Oh oui, bah, ça reste comme ça ! Mettez-vous dans vos carrés, s'il vous plaît ! Maintenant, vous êtes dans un carré de 1 mètre carré, mais pour la finale, on va ragrandir les carrés avec cette transition magique ! Elle est belle ! Elle est belle ! Quelle transition ! Messieurs, vous êtes dans un carré de ballon ! Messieurs, vous avez des ballons, bien sûr, dans vos hausses, vous le savez ! Vous connaissez ces vidéos qu'on voit sur YouTube américain, ça va être une course de ballon ! Avant ça, bah, je voudrais remercier Lucas ! Avec plaisir ! Quel travail il a fait ! Quel travail ! On essaye, mais je suis arrivé en finale, quand même, avec les titres rouges ! Mais bon, à la base, c'est des bleus ! Je me dis jamais d'où tu viens ! C'est un bleu, à la base ! Plus oui ! Le premier qui explose ses 60 ballons, remporte la somme de... J'avais dit... Un 0-0-0-0... Et un dernier 0, je crois, 0 ! Ouais, et après, on en enlevait ! Et ça faisait 1000€ ! C'est 1000€ à gagner ! C'est déjà pas mal ! Alors moi, je suis très proche du peuple ! Un 1000€, c'est un smic ! Ouais, on reparlera de sa mère ! Ouais, d'accord ! Ça met la daronne à l'abri en tout cas ! Ça met pas mal de daronne à l'abri ! Ça met pas mal de daronne à l'abri ! Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire plaisir à vos daronne grâce au lien en description ! Parce que je vous rappelle qu'on a fait tout ça grâce à Displate ! Il y a un lien en description qui vous permet d'avoir... 22% de réduction si vous commandez un ou deux Displate, et 33% de réduction pour 3 Displate ou plus ! En plus de ça, il y a une liste de mes Displate favoris ! Et je crois qu'on vous a sélectionné parce que vous êtes tous fans de Displate à la base ! On a tous un point commun en cette fois ! Ouais, bien sûr ! Une fois, j'ai voulu faire un Displate à ma daronne, c'était le plus beau cadeau de sa ville ! Alors, messieurs ! C'est la première fois que vous allez pouvoir sortir de vos carrés officiellement ! Je vous demandais de venir ici ! Partez comme ça ! Comme ça, vous allez finir tout droit ! Uniquement avec les pieds ! Oh, ils se checkent les bleus ! Comment on s'entend bien entre bleus ! J'ai vu dans les coulisses les rouges, ils s'entendent pas si bien que ça ! Ah si ! C'est ça qui est beau aussi ! Dans ce concept de génie ! Parce que c'est un concept de génie ! Oui, 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 oui ! C'est que s'affrontent des personnes qui, toute la vidéo, ont été ensemble ! Entre temps, c'est devenu mon frère ! Ouais, mais maintenant c'est un combat frac-ti-tride ! Frac-ti... Ouais, il y avait un, un il rentre haut je crois, mais c'est à peu près ça, ouais ! Tu veux donner le go ? Oh non, je te laisse faire, c'était comme ta chaîne ! Ok, vous êtes prêts les gars ? Je peux le faire, je peux le faire ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Juste le go, moi je peux l'avoir ? Vas-y, prends-le ! 3, 2, 1, GO ! C'est parti ! Allez, ben ça va un atout ! Allez, ben ! Voilà mon gars ! Tracasser ces ballons ! Bah la finale, du coup, bah... Encore les ballons ! Mon équipier est peut-être plus fatigué du coup, parce que vu qu'il n'y a gonflé, il me faisait 10 de teint, il y a peut-être une possibilité que je suis un peu plus rapide ! Oh là, il revient ! Regarde l'arrière ! Regarde l'arrière ! Allez mon gars ! Allez, ben ! Finale, encore une histoire de ballons de Baudruche. Je me suis dit, peut-être que c'est les ballons que j'ai gonflés juste avant, ça va me porter chance. Et je me dis, bon, il faut que je bombarde. Et j'en ai fait deux par deux, et ça a bien marché quand j'ai fait deux par deux. Non, non, non ! Oh ! Ouais ! Et c'est l'histoire de cette épreuve, j'ai été une fraude jusqu'au bout, et c'est au final que j'ai encore été une fraude et j'ai gagné. Enzo était trop fort. Il a gagné. Il s'est mérité. C'est tout l'oxygène qu'il avait là, on a retiré les ballons ! Il est sur ça, si tu fais des mots là ! Victoire de Enzo ! Bravo ! Bravo vous gars ! Wouah, il va tomber, il va tomber ! Ah dinguerie ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 1000€ ? Tu vas te racheter une baraque ? Acheter des ballons de Baudruche ! Des ballons de Baudruche ! Displate et des ballons de Baudruche ! Displate et des ballons de Baudruche ! Merci Benjamin ! Il a été au bout pourtant ! C'est ouf ! Faites 500-500 hein ! Hum... Peut-être qu'il me ramène ! Peut-être qu'il me ramène ! On va discuter ! J'espère que ça vous a plu ! Merci à tous d'avoir regardé ! Merci encore une fois pour les displays liés en description ! Merci Lucas ! Avec plaisir ! Ciao, ciao ! Merci à tous ! Ciao ! Salut !